À longueur de temps, notre corps, il a développé des mécanismes qui lui permettent de se réguler et de s'autogérer en utilisant tout un tas de métabolisme pour soit recycler, absorber, combattre ou éliminer toutes sortes de molécules. C'est cool, mais évidemment, il peut pas tout faire tout seul, et s'il a aucun apport extérieur, bah il meurt, malgré cette capacité énorme de régulation qu'il peut y avoir. Il y a différents nutriments qu'on va lui apporter qui vont pouvoir être utilisés pour faire des choses qui sont très variées. Le gras va amener les lipides qui vont amener le cholestérol, le bon cholestérol. Les sucres vont amener les glucides qui vont nourrir la cellule et servir dans plein de cycles, comme celui de la respiration, la glycolise ou autre. Le corps, c'est une machine extrêmement bien huilée, mais il lui faut quand même plein d'aides différentes de l'extérieur pour assouvir tous ses besoins. Et bien dans les blockchains, on a exactement cette problématique actuellement. Les blockchains d'infrastructure, c'est ce qu'on appelle des layer 1. C'est Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche, etc. C'est des blockchains sur lesquels on va pouvoir développer des smart contracts, déployer des diap, etc. Sauf que ces blockchains, c'est comme le corps humain. Elles peuvent faire plein de trucs, mais elles ne pourront jamais être efficaces sur tous les points. Et là, pouf, apparition du trilemme de la blockchain. Une blockchain ne peut pas associer les trois points que vous voyez sur ce triangle. Elle peut en avoir que deux maximums pour des raisons d'infrastructure qu'on a abordées en détail dans la vidéo sur Celestia si ça vous intéresse. Et les développeurs, depuis des années, se creusent la tête pour essayer de trouver comment allier les trois aspects magiques de ce fameux trilemme. Pour certaines raisons, ils en sont arrivés à la conclusion que si on utilise uniquement les ressources de la blockchain de layer 1, c'était extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible. Mais par contre, on peut peut-être leur apporter une aide extérieure. Et c'est comme ça que sont arrivés les layer 2. Un layer 2, c'est une solution qui va être construite au-dessus de la chaîne principale pour lui permettre de résoudre ses différents problèmes. Il va se greffer au layer 1 et il va pouvoir bénéficier de ses atouts de consensus, de sécurité, de décentralisation, etc. Mais en échange, il va l'aider dans son évolutivité. C'est une sorte d'accord de bon procédé entre les deux. En gros, c'est comme avec les bisons, il y a des oiseaux des fois qui viennent se mettre dessus. Le bison accepte que l'oiseau puisse se mettre dessus parce qu'il va pouvoir manger les trucs qu'il y a dans sa peau. Enfin bref, on avance. Vous connaissez sûrement déjà des layer 2. On peut parler de polygones, d'aurora, d'optimisme, de star square, etc. Le layer 2, il est absolument indispensable à certaines blockchains et il a vraiment un rôle de plus en plus important. Il y a juste à voir la TVL de certains layers 2 pour comprendre. Sauf que le layer 2, c'est exactement la même chose que l'exemple des nutriments. Il y a les glucides, les lipides, les protéines et chaque nutriment apporte un truc bien précis au corps humain. Les layers 2, c'est exactement la même chose. Il y a plein de layers 2 qui ont des rôles totalement différents et c'est ce qu'on va voir maintenant, où on va s'intéresser dans cette vidéo aux différentes solutions d'évolutivité qui ont été développées. C'est parti, on n'oublie pas d'aimer la vidéo et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup les potes. Les sidechains. Une sidechain, c'est une blockchain secondaire totalement indépendante qu'on va racoler à la blockchain principale. La sidechain, elle a ses propres caractéristiques, ses propres règles comme son consensus, ses validateurs ou autre et elle est déployée parallèlement à la blockchain principale en utilisant des bridges pour les relier. L'une des caractéristiques de la sidechain, c'est que pour Ethereum par exemple, il faut qu'elle soit compatible à l'Ethereum Virtual Machine. En gros, aux normes d'Ethereum pour que tous les smart contracts déployés sur Ethereum puissent aussi être déployés sur la sidechain. C'est logique. La grosse particularité de la sidechain, c'est qu'elle n'a pas besoin du layer 1 pour exister, elle est totalement autonome. Donc techniquement, on ne peut pas vraiment la caractériser de layer 2 si on veut vraiment jouer sur les mots, mais son seul objectif c'est d'utiliser son infrastructure pour améliorer la blockchain mère comme un layer 2 pourrait le faire. Le gros problème, c'est que la sidechain, comme on l'a dit, elle est indépendante. Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'elle n'hérite pas de la sécurité de la blockchain principale et elle doit tout recommencer à zéro. On a aussi les nombreuses failles dans l'utilisation des bridges qui sont très désagréables. Comme sidechain, on a par exemple XDAI ou SCALE. Les plasmas. Les chaînes plasma, c'est une solution qui a été inventée en grande partie par ce bon vieux Vitalik Buterin. Un plasma, c'est tout un ensemble de blockchains similaires au layer 1 qui vont venir s'ancrer à la blockchain principale et fonctionner comme des copies plus petites du réseau. En gros, ça va être plein de mini-clowns de la chaîne principale. Les plasmas, ils utilisent plein de techniques de chiffrement comme les arbres de Merkel et les roll-up pour venir créer plein de blockchains par-dessus à chaque fois, une infinité de blockchains en théorie, qui sont des petits fragments qui vont venir soulager la blockchain principale et améliorer le débit en diminuant les frais de transaction. Contrairement à la sidechain qui, on l'a dit, représente une seule copie de la blockchain principale, les plasmas, c'est plein de petites copies partout dont la sécurité va être totalement dépendante de la blockchain principale. Ça veut dire que l'un des gros avantages des plasmas, c'est qu'ils bénéficient de la sécurité du layer 1, donc qu'ils sont presque aussi sécurisés. Je dis presque parce qu'en fait, il y a une nuance qu'il faut bien comprendre, c'est que les layers 2 ne sont pas aussi sécurisés que les layers 1, dans le sens où ils sont aussi sécurisés que leur implémentation sur ces layers 1. C'est la petite subtilité qui peut faire une différence parce qu'on peut trouver des failles sur cet aspect. Et même si les plasmas sont intéressants pour soulager le débit, ils permettent que de transférer des fonds et pas d'exécuter des smart contracts. Les channels. Les channels, c'est une sorte de canal de communication off-chain entre deux personnes. En gros, comment ça se passe ? Imaginez que moi, je veux envoyer deux de mes 150 bitcoins à un peu de pour son dernier. Comment je vais faire pour faire ça ? Je vais lui proposer d'ouvrir une sorte de tunnel de communication qui sera disponible uniquement entre nos deux adresses. La sienne et la mienne. Non, l'inverse. La mienne et la sienne. Donc on va devoir s'inscrire en gros en utilisant un contrat multisig. Dans ce tunnel, il pourrait y avoir des transferts d'argent mais uniquement entre lui et moi. On peut faire autant de transactions qu'on veut. Les transactions vont être off-chain puisqu'elles seront sur le canal de communication et pas sur la chaîne principale. Une fois qu'on a fait nos échanges, qu'on a fini de s'échanger des fonds, on va fermer le canal pour valider tous les échanges sous la forme d'une seule et unique transaction qui, celle-là, sera par contre inscrite sur la blockchain. C'est l'une des premières solutions qui a été inventée et maintenant, elle est assez peu utilisée parce que c'est assez compliqué de devoir s'inscrire à chaque fois au préalable pour ouvrir un canal. Mais l'idée de base a été reprise pour créer les systèmes comme le fameux Lightning Network de Bitcoin qui fonctionne avec ce système de canaux de paiement bidirectionnel. Dans ce système, vous avez Raiden, Connext ou State Channel qui fonctionne avec ça. Les roll-ups. On passe à celui dont on entend beaucoup parler depuis un long moment, les roll-ups. C'est l'une des technologies émergentes les plus importantes du Web3 et vous devriez vraiment vous y intéresser parce que de plus en plus de technologies fonctionnent avec des roll-ups. Roll-up, ça veut dire enrouler. C'est dans le nom en fait. Un roll-up, il va prendre les transactions et il va les enrouler pour les convertir en une seule donnée. Imaginez que vous devez envoyer un mail à trois de vos collaborateurs au travail. Vous avez deux choix. Soit vous les écrivez trois fois et vous les envoyez un par un. C'est hyper relou, ça prend du temps, enfin bref, c'est chiant. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer un seul mail et vous l'envoyer aux trois contacts à la fois. Eh bien dans l'idée, les roll-ups c'est ça. C'est le fait de combiner plusieurs transactions individuelles et de les mettre dans un seul sac. Deuxième métaphore un peu douteuse. Quand vous faites vos courses, vous avez vos gros sacs de courses avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais vous voulez voir ce que vous allez acheter, vous n'allez pas prendre tous les articles un par un et regarder « Ouais, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. » S'il y a beaucoup plus simple, vous avez juste à regarder le ticket de caisse, c'est une seule feuille qui condense tout ce que vous avez acheté. Eh bien c'est la même chose. Au lieu d'arriver par milliers sur le réseau principal, les transactions, elles vont arriver sur le roll-up, elles vont arriver sur le ticket de caisse qui va s'occuper de les traiter, de les valider, et il va envoyer un grand mail à Ethereum avec toutes les transactions qui n'aura plus qu'à confirmer. Le roll-up, il fait les courses, il envoie juste le ticket de caisse. Il existe plein de roll-up, mais il y a deux grosses catégories qui se détachent avec les ZK roll-up et les optimistic roll-up. Alors ici, pour comprendre tout ça, soit on vulgarise à fond, soit on rentre deep dans la tech. J'ai choisi de vulgariser à fond parce qu'il y a déjà pas mal de contenu plus poussé sur mon Twitter ou sur ma newsletter, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma newsletter, tout est gratuit. On commence avec les optimistic roll-up. Le fameux grand mail de transaction dont on a parlé juste avant, c'est ce qui s'appelle un batch. C'est le nom scientifique, ça ne s'appelle pas un ticket de caisse, étonnamment. Dans les optimistic roll-up, la création et l'envoi de ces batchs, donc de ces lots de transactions, elle va être faite par un smart contract qu'on appelle un agrégateur. Sauf que, comme son nom l'indique, on part sur un système qui est optimiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va considérer que l'agrégateur qui envoie les transactions est tout à fait honnête et qu'il envoie toujours les bonnes informations. On dit, ok, tu nous envoies les infos, nous on considère que c'est honnête, on les ajoute sur le réseau. Sauf qu'une fois qu'il a envoyé les informations, il va y avoir une période de 7 jours où n'importe quel utilisateur sur le réseau principal ou sur le roll-up a le droit d'envoyer ce qu'on appelle une preuve de fraude, c'est-à-dire de montrer au protocole qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En gros, la preuve de fraude, c'est juste arriver et dire au réseau, regardez, l'agrégateur vous a envoyé un mauvais batch. Il va y avoir des processus de vérification, et s'il s'avère qu'en effet, la preuve de fraude est conforme, alors on va faire un retour en arrière et on va invalider le batch qui était faux. On va annuler tous les blocs, depuis le bloc qui contient le batch invalide, et l'agrégateur va se faire slasher, c'est-à-dire qu'on va lui enlever de l'argent parce qu'il n'a pas respecté les bonnes règles. En gros, dans les optimistiques roll-up, on fait confiance au système jusqu'à ce qu'on constate qu'il y a un problème. Le principal optimistique roll-up, c'est bien sûr optimisme, que vous connaissez sûrement. Les ZK roll-up, en fait, c'est l'inverse des optimistiques. Eux, ils ne font confiance à absolument personne. ZK, c'est le diminutif de Zero Knowledge. C'est une technologie qu'on appelle la preuve de divulgation nulle de connaissance. Pas de panique, vous allez voir, ça fait peur, mais c'est pas si dur. La Zero Knowledge Proof, c'est le fait de prouver une information, de garantir qu'elle est vraie, mais sans avoir à la montrer. Si vous vous faites arrêter par la police et qu'on vous contrôle, vous devez montrer votre permis de conduire, parce que vous devez montrer à la police que vous avez le droit de conduire. Sauf que du coup, vous allez devoir montrer l'ensemble de vos infos perso, nom, prénom, adresse, etc., qui ne sont pas nécessaires pour montrer que vous pouvez conduire. Et c'est quelque chose d'extrêmement courant sur Internet, où vous divulguez beaucoup trop d'informations par rapport à ce qu'on vous demande, mais vous n'avez pas le choix. Donc la question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas une méthode qui permet de prouver que je possède une information sans avoir à la divulguer ? Alors, c'est bizarre, mais vous allez comprendre avec cet exemple. Je vous tends un jeu, alors j'en ai pas sur moi, désolé, de 52 cartes. On fait un jeu, pour gagner, vous devez tirer une carte rouge, et me le prouver, mais sans montrer votre carte. Comment vous faites ça ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous tirez votre carte, vous regardez votre carte. Si vous avez tiré une carte rouge, vous avez juste à me demander de compter le nombre de cartes noires. Bah oui, parce que vu que dans un jeu de cartes, il y a 26 cartes rouges, 26 cartes noires, si je recompte et que je vois qu'il y a toujours 26 cartes noires, ça veut dire que par élimination, vous avez pioché une rouge. Je suis sûr et certain que vous avez pioché une rouge, alors que vous me l'avez pas montré. Eh bien, en gros, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. La notion de zero knowledge proof, c'est ça. Et pour la culture, ça a été inventé dans les années 80 par un certain Silvio Michali, qui est maintenant le cofondateur de Algorand. Ok, les cartes noires, tout ça, mais ça sert à quoi dans la blockchain ou dans nos rollups ? Eh bien, dans la blockchain, c'est comme ça qu'on va vérifier les batchs, les lots de transactions. On va utiliser des calculs un petit peu plus compliqués que les cartes noires, mais dans la même idée. Et en alliant des notions de probabilité, vous pouvez prouver que les informations que vous avez fournies sont bonnes, sans avoir à les divulguer. Les ZK rollups, c'est sûrement la technologie sur laquelle il y a le plus de recherches actuellement, parce qu'il y a une synergie qui est incroyable avec la blockchain. Les rollups y permettent de booster le débit d'une blockchain et de retirer des batchs les données inutiles pour faciliter le stockage, la confiance et la vérification. Comme ZK rollup, on a forcément Polygon, Starknet, Zcasting, Immutable, etc. Je vous ai fait une petite vue d'ensemble de la technologie des Layers 2. Alors, un truc aussi qu'on peut se demander, c'est à quoi ça sert en fait de comprendre les Layers 2 ? Moi, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas développeur, je m'en tape. En fait, le fait de comprendre les subtilités de ce genre de technologie, ce n'est pas juste pour flex ou pour faire le malin ou pour la culture générale. C'est qu'on est, je pense, dans un écosystème où la connaissance de la technologie et des enjeux est valorisable. C'est-à-dire que si vous comprenez les Layers 2, que vous avez fait vos recherches et que vous vous êtes rendu compte que, ouais, les ZK rollups, c'est le futur. Ok, vous allez pouvoir orienter vos recherches, vous allez pouvoir aller voir les meilleurs ZK rollups. Si vous êtes allé un petit peu plus loin, vous allez voir que lui est plus performant que lui. Ok, bah je vais investir sur lui parce qu'il va servir à plus de choses. Et vous allez recevoir de la valeur en échange de vos connaissances techniques. Et c'est pour ça en fait. C'est l'écosystème dans lequel on a la chance d'évoluer qui veut ça, c'est que les connaissances technologiques sont valorisables. Je vais juste faire un petit point parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé, mais Yriel, c'est bien, c'est intéressant tout ça, mais pourquoi ? A quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à ça. C'est que si vous faites de l'analyse fondamentale, vous devez, je pense, à une certaine échelle, essayer de comprendre et de connaître les différents enjeux technologiques pour ne pas vous faire laisser sur le côté pendant que la technologie avance et elle avance hyper vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. C'était Yriel, on se retrouve très bientôt, il y a des grosses vidéos qui arrivent, je pense que vous n'êtes pas prêts. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain.